Développement, économie, emploi, Crédit Agricole Nord de France, la banque du territoire. Pour la troisième année, le Crédit Agricole Nord de France a rassemblé les professionnels et experts de l'immobilier de la région à la gare Saint-Sauveur. Enjeu clairement affirmé, l'immobilier est le troisième métier du Crédit Agricole. Après la banque et l'assurance, il fait partie depuis plusieurs années de sa stratégie d'investissement et de développement. L'immobilier est un véritable booster de l'économie. Le Crédit Agricole Nord de France confirme au fil des années son rôle de partenaire majeur dans ce domaine sur son territoire. Bien sûr, nous finançons l'immobilier, nous l'assurons, mais nous assurons également, notamment au travers de notre filiale Square Habitat, une prestation beaucoup plus large vis-à-vis de nos clients dans la capacité à acheter le logement, à le vendre, en assurer la gestion locative, ainsi que des activités de syndic. Et puis nous avons également, au travers d'une foncière, une capacité à offrir pour des clients plutôt côté corporate, côté entreprise, une capacité à investir dans du logement et dans du logement de bureaux. L'arrivée du numérique et de la mobilité ont changé la donne de l'immobilier, comme l'a souligné dans son intervention le prospectiviste François Bélanger. Les villes doivent se réinventer pour coller au nouveau mode de vie. Les villes ont toujours changé, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas beaucoup évolué. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit une révolution industrielle qui est aujourd'hui la révolution du numérique, et que nos villes aujourd'hui ont été montées à l'époque de la deuxième révolution industrielle, avec des bâtiments qui avaient des missions et des fonctions très précises, il y avait des magasins, il y avait des bureaux. Aujourd'hui, de façon très simple, on travaille partout, on peut travailler partout, on peut consommer partout. C'est donc un véritable challenge qui s'ouvre aux différents acteurs de l'immobilier. Maintenant, effectivement, il faudra faire une démonstration sur le terrain, avec toute la difficulté, c'est de se dire que cette transition qui est inéluctable, à quelle vitesse elle va arriver, et comment au fond on arrive à faire coexister des modèles, où il faut aussi en avoir, et que toutes les générations y trouvent leur compte. Donc cette capacité à faire vivre des générations qui ont des rapports différents, c'est là tout notre enjeu. – Sous-titrage ST' 501